Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment replanter ces chicorées frisées. Alors ici c'est la bonne période pour le faire, pourquoi ? Parce qu'on a passé une vague de chaleur qui était l'été. A savoir que tout ce qui est laitue, chicorée et scarole, ce sont des légumes qui aiment bien les températures fraîches et pas trop chaudes. Pourquoi ? Parce que s'il fait trop chaud, le seul problème qu'on va avoir avec ces légumes là, c'est qu'ils risquent de brûler au soleil, car il va faire trop chaud, soit il va y avoir un manque d'arrosage parce que le soleil va s'assécher très vite, ou alors il y aura aussi un problème au niveau de la montée en graines. Donc ça veut dire que le légume va former sa pomme, sa boule, mais il va en même temps se mettre en condition de sauvegarde, donc de survie, et qu'est-ce qui va se passer ? Dès que la boule va être prête et que vous allez vouloir la cueillir, il va faire trop chaud, poum, elle va monter en graines. Et du coup là, le légume n'est plus valable. Alors ici, j'ai été cherchant en jardinerie 6 plants qui sont en mode pressé. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les modes si elles veulent bien sortir. Et on va regarder aussi comment les replanter. Donc ici, je vais essayer d'en dégager une, voilà. Alors le principe de la mode pressée, c'est quoi ? C'est du sable, de la tourbe et un peu de terreau. Et alors on vient le compacter et on vient déposer la graine au milieu. Et on a toutes les petites racines qui se développent. Et après, on va venir planter ça dans notre parcelle. Alors ici, j'ai au préalable arrosé le terrain, comme on peut le voir ici. J'ai étendu un cordeau pour pouvoir être droit. Et alors, le fait que j'ai arrosé, pourquoi ? Parce qu'il a fait tellement sec ces derniers temps que le sol s'assèche très vite. Donc ici, je l'ai arrosé au préalable. Alors ici, pour avoir un meilleur rendu, j'ai préparé un engrais organique à base d'azote, surtout, et de potassium. Alors l'azote, c'est pour les feuilles. Et comme c'est un légume feuille, alors ici, on peut le voir, c'est vraiment des fins granulées. Et la différence entre un engrais organique et un amendement organique, c'est la période d'utilisation. Donc l'engrais organique, c'est quelque chose qu'on va apporter pour avoir un rendu quasi de suite. Donc il est déjà décomposé et déshydraté. Et de cette manière, on gagne du temps. Et quand on va le mettre, il va agir dès qu'on arrose. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on a besoin. Par contre, un amendement organique, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on va apporter durant l'hiver. Donc ça veut dire que c'est une matière qui est en décomposition. Par exemple, ça peut être des feuilles, ça peut être des déchets d'animaux. Par exemple, le fumier de cheval, le fumier de vache. Et c'est quelque chose qui est en décomposition et qui va seulement se décomposer dans le sol. Et bien souvent, l'amendement organique, c'est pour améliorer la structure du sol. Ici, c'est juste pour nourrir le sol. Donc on va étendre à la main sur notre parcelle. Et après, on va venir griffer tout ça. Pour pouvoir incorporer notre mélange au substrat. Alors on n'hésite pas, on en met. C'est un engrais qui est vraiment léger. Et on va voir que le résultat sera deux fois mieux. Parce que le problème, c'est qu'ici, comme il a fait sec et que la parcelle a déjà été cultivée, on risque d'avoir une perte au niveau de la production. A savoir qu'ici, il y avait mes pommes de terre. Donc ça veut dire que ce sont des légumes racines. Et le fait de remettre après une autre culture avec un autre type de production. Par exemple, si j'ai mis des racines, je ne vais pas en remettre après. Pourquoi ? Parce que les éléments dont la racine a besoin pour se développer, il n'y en a plus dans le sol. Donc si on remet par exemple des carottes, elles ne vont pas pousser. Par contre, si on met un légume feuille, d'office, la nourriture qui a été prise par les racines du tubercule de la pomme de terre n'est pas réutilisée. Vu que maintenant, c'est l'azote qui se trouve dans le sol qui va être bénéfique pour la plante suivante. Donc ici, j'ai mis l'engrais. Je vais passer un coup de griffe pour l'incorporer au sol, tout léger. Parce que comme ce sont des racines qui sont de surface, la chicorée ne fait pas des racines profondes. Voilà, il ne faut pas plus. Maintenant, je vais venir planter mes chicorées. Alors, il faut que je retrouve mon transplantoir que j'ai perdu. Et si pas, tant pis, je vais le faire à la main. Alors ici, on va les démarrer ensemble. J'enlève la motte. On voit, elles sont compactées. Je les casse. Je les démarrie. Et alors, ici, j'ai mis au bord de la bordure, j'ai laissé une trentaine de centimètres. Et ici, à partir du début, je vais compter 20 centimètres. Donc ici, je vais avec mon doigt. Voilà. On fait plus ou moins. Je ne regarde pas au millimètre près. On vient faire un trou de la taille, deux fois la taille de la motte. On vient mettre sa plante. On tasse bien autour. Tout en laissant le coller apparent. Si on plante le coller dans le sol, il risque une chose, c'est qu'il va pourrir. Donc voilà la première. Alors, on va faire la deuxième. Donc ici, je laisse entre chaque plant une quarantaine de centimètres. Et je viens mettre mon deuxième plant. On voit, la terre a bien été humidifiée. Voilà, 40. Alors, une fois que la plantation est faite, on va arroser. Et après, je vais vous montrer comment je les conditionne pour la mini serre. En fait, normalement, ce sont des légumes qu'on peut mettre en serre. Vu qu'on arrive en arrière-saison et qu'il va faire frais. Et pour avoir un développement plus rapide, on va faire un effet mini serre avec des bouteilles réutilisables. Qui sont dues de boissons qu'on a consommées. C'était de l'eau, en l'occurrence. Si vous le faites avec des bouteilles de vin ou de whisky ou autre, ça ne va pas faire le même effet. Limite, je crois même que vos plantes vont être saoules. Et après, vous allez devenir saouls en mangeant vos plantes. Mais bon, ce n'est pas le but recherché. Donc voilà. Les escaroles sont plantées à égale distance. Maintenant, ce qu'on va faire. Vous pouvez le faire avec un arrosoir. Ici, je le fais avec un tuyau d'arrosage. C'est plus simple. Je règle le jet au minimum. Pour avoir une pluie fine. Et alors, je viens arroser ma culture. Je vais l'arroser une première fois pour la surface. Après, je vais venir griffer le sol pour incorporer l'eau dans le sol. Vu que le substrat est très sec. Et après, on va venir installer les bouteilles. Je me rince les mains en même temps. Il ne faut pas me salir. Voilà. On vient griffer pour aérer le sol. Parce que le fait d'arroser, ça va compacter le sol en surface. Et du coup, l'eau va pénétrer moins facilement. Donc ici, on vient griffer tout en essayant de ne pas déplanter les escaroles qu'on vient de repiquer. Voilà, comme ça, ça va incorporer l'eau dans le sol. Et de cette manière-là, on va pouvoir arriver directement aux racines. Je réarroserai une deuxième fois tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer comment je viens poser. Donc, ce sont des bouteilles de 5 litres d'eau qui ont été utilisées il y a très longtemps. On a coupé le cul de la bouteille. Et de cette manière-là, on va venir la planter directement. Je vais enlever le cordeau. On va la mettre directement en essayant de ne pas bimer les feuilles. Voilà, on vient l'incruster au milieu. Et de cette manière-là, on a un effet mini-serre. Le soleil va donner sur la bouteille. Qu'est-ce que ça va faire ? De la chaleur, de l'humidité en petite quantité. Et le trou qui a servi pour le bouchon va servir d'aération. Donc, on n'aura pas une humidité constante. Ce sera une humidité qui sera évaporée au fur et à mesure. Et on vient faire le même pour les autres. Et de cette manière-là, nos légumes auront une reprise plus rapide que si on les laissait à l'air libre. Alors que les températures vont commencer à rafraîchir dehors. Surtout le soir et la nuit. Et le problème, c'est qu'après, on risque d'avoir des pousses qui seront plus lentes. La bouteille est un peu vieille. Je vais la remplacer. Et ça permet donc de pouvoir réutiliser des choses qu'on aurait dû jeter à la base. Donc voilà. Les plants sont mis en culture. Je vais les arroser une dernière fois. Normalement, la récolte se fait d'ici fin octobre. Maintenant, ça peut prendre plus de temps. Ça dépendra des cultures et des températures qu'on aura. Et on se reverra pour la suite. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez franchement pas. Je suis là pour ça. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.